... Vous avez déjà entendu parler de l'histoire du théâtre en France, entendu parler de Molière et de la pièce de théâtre Lavare, bien évidemment. Mais vous n'avez jamais entendu parler ou peu entendu parler du théâtre marocain et de Tayyip Sidiqi ainsi que de la pièce de théâtre Al-Hannes. Aujourd'hui, mes chers enfants, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour faire un petit voyage à travers le Maroc afin de découvrir ces belles périodes et ces belles cultures. Oui, je vais vous emmener pour découvrir l'histoire du théâtre au Maroc. Allons-y, montons à bord, c'est parti ! Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Le théâtre est l'art de présenter une scène de comédie ou une présentation d'un drame ou encore d'une danse ou une chorale. C'est un genre littéraire qui marque l'histoire par toutes les catégories de civilisation et de culture. Le théâtre au Maroc est lié à toute forme de spectacle, favorisant de meilleures distractions et de bons soutiens physiques et moraux. La diversité des formes théâtrales au Maroc exige un rappel de mémoire et une forte reconnaissance. Des exemples et des formes théâtrales illustrent l'originalité du théâtre au Maroc. Ces formes sont les fruits d'une grande et vieille tradition rituelle et spectaculaire. On a les formes suivantes. La Halqa, l'Ubsat, Sultan Talba et d'autres. Nous commençons par la Halqa. La Halqa, l'Halqa, est la plus ancienne forme théâtrale. Elle est inscrite dans la culture marocaine. Elle est qualifiée en dehors d'un spectacle d'animation, un lieu de justice où les peines étaient publiquement appliquées et exécutées. La Halqa est présentée par les couches populaires dans les places publiques auprès d'une grande population. Ce genre de théâtre vit toujours dans certaines villes du Maroc et même dans les marchés saisonniers. Le spectacle de la Halqa est animé par des acteurs nommés l'Hlaïkia ou les conteurs qui mettent en scène des histoires émouvantes et dramatiques, permettant à l'assistance de profiter d'un moment de plaisance et d'acquérir une bonne leçon de morale. Le psat, cela veut dire le rire. Un art humoristique apparu au XVIIIe siècle, d'où la première scène fut présentée et pour la première fois devant le sultan Moulay Mohamed bin Abdullah. Les rois du Maroc donnaient beaucoup d'importance à ce genre de théâtre. Tous les acteurs nommés Mopsetine, c'est-à-dire humoristiques qui font rire, présentaient devant la cour royale des scènes dont l'objectif sert à viser, à donner de façon humoristique et plaisante une leçon de vie ou encore à dénoncer les injustices et les abus des responsables. Ces scènes et ces spectacles étaient les contes rondus de la situation politique et sociale au Maroc, à l'époque. Vient par la suite le troisième genre de théâtre rituel qui est sultan Talba. Cette forme théâtrale vit le jour à l'époque du sultan Moulay Arshid et précisément à Fès, à l'université Al-Qarawin. A l'époque, le sultan offre aux étudiants l'occasion de choisir parmi eux un sultan qui va régner pendant toute une semaine au sein de l'université. Cette monarchie reconstitutionnelle, maîtrisée et cernée dans des mesures limitées, permettait à la personne élue d'exercer son rôle de sultan dans des situations comiques et humoristiques. A partir des années 20, après un autre genre de théâtre, c'est le théâtre des amateurs. C'est une nouvelle forme de spectacle. D'où les amateurs ou les acteurs en herbe ont mobilisé leur acte contre l'ennemi colonial. Et depuis, le théâtre fut le sujet de débats et de recherches au Maroc jusqu'en 1980. C'est en 1980 que le théâtre fut choisi comme métier professionnel. Les acteurs marocains ont décidé de mener un débat pour transcrire cette idée dans l'histoire du théâtre marocain. En effet, le théâtre marocain a tracé ses grandes lignes dans la culture marocaine étrangère. Aussi, il est l'objet de luttes politiques et sociales. Grâce à toutes ses équipes, à tous ses professionnels en théâtre, à tous ces genres de théâtre, le Maroc a pu marquer un grand qualitatif aux normes internationales. Un grand merci, un grand hommage à tous ceux qui nous ont quittés et qui ont laissé de très bons souvenirs dans nos mémoires. Un grand merci, un bon rétablissement, une longue vie à tous ceux qui sont encore parmi nous, dont on profite et on se réjouit constamment de leurs belles scènes spectaculaires. Des salutations distinguées et des excuses pour tous ceux qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada